C'est un petit geste bien utile pour s'épargner les gros ennuis. A Montpellier, le vol de vélo est un peu une spécialité locale. On prend beaucoup de précautions parce qu'on s'est déjà fait piquer un vélo et que ça arrive assez régulièrement. Je m'en suis déjà fait voler deux, donc je peux confirmer que ça arrive très souvent. Après, il faut faire une déclaration à la police et puis racheter un vélo. Ce véritable fléau empoisonne la vie des usagers des deux roues. Et ils sont de plus en plus nombreux à circuler et à stationner dans les rues de la métropole. Un jour, je me suis fait voler les deux roues, la selle, juste en allant faire une prise de sang en dix minutes. A Montpellier, 70% des vols sont commis pour une utilisation ponctuelle et le vélo la plupart du temps abandonné après usage. Alors pour éviter la tentation, les techniques de dissuasion paraissent assez simples et évidentes. Boulonner les aisselles à sa hauteur, boulonner les roues pour ne pas que ce soit des roues à tâches rapides. Il y a plusieurs astuces qui permettent de limiter le vol réellement. Mais vraiment, c'est la personnalisation et un antivol de qualité. Pour certains, le repoussoir pour le voleur prend une forme originale. Une solution, un vieux vélo. Et jusqu'à présent, celui-là, ça fait deux ans que je l'ai, vous voyez, et je ne le fais pas réparer, je le laisse comme ça. Si de très nombreux vélos sont retrouvés par les forces de l'ordre, ce n'est pas le cas de leurs propriétaires. Alors le gravage du vélo reste la solution idéale. Dans la métropole Montpellier-Rennes, entre 1500 et 2000 vélos environ ont été dérobés l'an passé. Il faut qu'elle le fasse avec les yeux prêts, parce que s'il y a une idée, ça peut être...